Bonjour, bienvenue dans On Paquet de Cinéma, une émission itinérante aujourd'hui puisque la ville de Cap-Estherbello nous accueille dans son mythique majestique pour parler ce soir du cinéma noir. Je rejoins mes amis tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Tout le monde va bien ? Ça va, ça va. C'est une nouvelle émission qui va parler du cinéma noir. On a pour thématique les films réalisés par des noirs dans le cinéma français. Tout simplement noir, banlieusards et les misérables sont les derniers films à succès qui sont sortis dans l'année. On va parler de ces trois films ce soir. Vous les avez tous vus ? Oui. On commence par tout simplement noir parce que je sais que ça a eu un énorme succès pendant la période estivale. Pour moi, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur humoristique. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord. Je suivais mon regard. Pourquoi ? Je n'ai rien contre le cinéma français. Je l'aime. Oui, c'est ça. Je l'adore. Tu as toujours quelque chose à dire dessus ? Oui. En vrai, Régis a commencé par nous dire qu'il a d'abord aimé ce film, puis il l'a détesté. J'ai trouvé ça très intéressant, cette analyse. Donc, Régis, tu nous en dis plus ? C'est parce que la deuxième fois, il n'avait pas pris ses médicaments. Moi aussi, je t'aime. Non, mais bon, plus sérieusement. Plus sérieusement, en fait, au premier visionnage, les blagues et puis surtout l'intrigue fonctionnent bien. Il faut dire aussi, je partais déjà très attatillant par rapport à ce film. Parce que déjà, il faut le dire, le film cinéma noir à proprement parler, bon, déjà, il faut le définir comme cinéma noir. On attribue le terme cinéma noir aux films où il n'y a majoritairement que des Noirs. Mais c'est un petit peu dégradant et c'est un petit peu sectaire. Parce que bon, c'est vrai qu'on appelle les films asiatiques où il y a majoritairement des Asiatiques, les films avec des Indiens d'Hollywood. Mais je trouve ça péjoratif, alors que ça devrait être considéré comme du cinéma à proprement parler. Mais il faut dire ce qu'il faut dire. Généralement, lorsqu'on parlait de cinéma français avec des acteurs noirs, j'y vais souvent à Tatillon parce que ces dernières années, on en a bouffé. Et généralement, ce n'était pas fameux. Soit c'était paternaliste, soit c'était négatif. Donc franchement, j'y allais vraiment à Tatillon. Et il faut dire ce qu'il faut dire. Au premier visage, j'ai aimé le film. J'ai aimé les blagues. J'ai aimé les termes abordés, mais il faut dire que c'est assez large. Et franchement, ce n'est pas ses crèmes. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, lorsque le film a décanté dans mon esprit, j'ai remarqué les petites ficelles parce qu'on va dire ce qu'il faut dire. Généralement, c'est ça. JP, Jean-Pascal Zaddy, il vient, il arrive. Il y a un protagoniste qui parle de sa situation en tant que noir de France. Le protagoniste fait une erreur. Et là, le noir s'énerve et ça désamorce l'intrigue. Certes, ça permet de passer à d'autres intrigues plus intéressantes. Mais le problème, c'est là. Et surtout, il y a une caractéristique qui fait que je suis vraiment allé à reculons parce que depuis Antilles sur scène, généralement, lorsqu'on te montre un personnage noir, c'est généralement de manière péjorative. Certains me diront que oui, généralement, le personnage est en bas et il doit surmonter une épreuve pour ressentir grandi. Mais je trouve qu'il y a toujours une manière condescente d'aborder ce sujet. Mais après, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Moi, je rebondis sur ce que tu disais en disant qu'à chaque fois que JP arrive, parle à quelqu'un et que cette personne, du coup, s'énerve puisqu'il est toujours en train de faire des bourdes, en train de raconter des bêtises. Moi, j'ai vraiment pris ça comme il vient, il dénonce un problème. Dans son approche, il parle d'un problème que les Noirs subissent au quotidien. Que ce soit dans les médias, que ce soit au cinéma, que ce soit ailleurs, dans le spectacle. Enfin, je veux dire, même dans le quotidien d'un Noir, de savoir où est sa place, justement, dans la société. À chaque fois, il vient, il désamorce ça. Et en fait, la colère qui ressort de ça, c'est le ras-le-bol, en fait, que tous les Noirs peuvent ressentir face à n'importe quelle situation. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et comme c'est à chaque fois pris avec humour, parce qu'il y a des regards caméra un peu gênés, à chaque fois où il se dit, OK, j'aurais peut-être pas dû dire ça. On sent, en fait, la gêne palpable, enfin, qui est, comment dire, prise avec humour. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une bonne façon d'amorcer un vrai problème avec recul, en fait. Lui, il vient là, très innocemment, venir te dire, ouais, mais tu vois, quand il parle de... Il commence une scène avec Claudia Taquebo où il lui parle de ses fesses, etc. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On est sur un sujet féministe, on est sur un sujet afro-féministe. Et d'un seul coup, il les amorce le truc en disant, ouais, t'as vu tes grosses fesses, tout ça, etc. Et elle s'énerve, du coup, parce que c'est des choses pas normales. Mais lorsque tu as Lucien Jean-Baptiste qui, après, va pète un câble, ça va vraiment dans la démesure. Et la première fois, ça passe, mais la deuxième fois, t'es là. C'est un petit peu trop exagéré parce que ça revient avec des images clichés que... Moi, ça a marché les deux fois. Je ne pense pas. Moi, ça a fonctionné les deux fois. Tu l'as vu deux fois, Emma ? Oui. Je suis d'accord avec tous les deux ce que vous avez dit. Alors, mon premier visage, j'ai adoré. Vraiment, je trouvais ça incisif, drôle, moqueur. J'ai aimé la partie où les deux réalisateurs noirs se disputent qui est le plus légitime pour faire un film noir et qui rend le mieux justice aux noirs. Et la deuxième fois, je l'ai revu, j'ai trouvé ça moins drôle. Mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est pour les raisons que tu viens de dénoncer. Le personnage, il est... Alors, moi, je n'ai pas trouvé le personnage bête. Il est simplement sincère, honnête. Et du coup, ça dérange parce qu'il dit des vérités. Et pour le coup, la résolution que j'avais adorée la première fois que j'ai vue, je l'ai beaucoup moins aimée après. Mais c'est une résolution qu'il réalise parce que du coup, comme le combat des noirs n'est pas gagné, il ne peut pas rassembler. C'est à peu près une belle métaphore par rapport à la manière dont le film a été développé. Parce que lorsqu'on essaie de faire du cinéma noir en France, généralement, et c'est Jean-Pascal Zadé qui le dit dans une interview, il a fallu qu'il fasse un pari du genre, oui, mais les personnages noirs que je vais faire intervenir, ce sont généralement des célébrités. Et c'est comme ça que le film a été fait. Ce qui veut dire que pour les producteurs, il y a encore cette image sectaire. Je voulais juste rajouter que c'est super fort ce qu'il a fait parce que du coup, c'est une comédie qui est drôle, parce qu'on n'a pas eu ça depuis longtemps. Très longtemps. Et ce n'est pas évident à faire avec un sujet comme celui-ci. Je pense que ce qui est drôle, c'est l'autodérision de chacun des artistes. Oui, parce qu'ils ont eu leur propre rôle. Mais comme j'ai dit, c'est de rassembler avec un sujet qui divise autant. Enfin, majoritairement, tout le monde a aimé. Donc, voilà, c'est bien réussi. Donc, Steve, toi, tu as été le seul à ne pas l'avoir vu deux fois. Oui. Mais la première fois, c'est la bonne. Oui, pas parce que je ne voulais pas. Ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai adoré le film. Je l'ai vraiment... Alors, moi, je n'ai pas ri à gants, je déployais, comme certaines. Mais en fait, tout était intérieur, vraiment. J'ai rigolé vraiment intérieurement. Ce n'est pas ironique, tu vois. Et c'est un gage de qualité dans, si tu veux, l'objet film en lui-même. C'est-à-dire que pour moi, il est plus qu'un film comique. Alors, on a toute cette problématique à chaque fois à Cannes, avec des films de comédie. OK ? On ne va pas revenir dessus. Mais je me dis, pourquoi pas un film comme ça à Cannes ? Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, déjà, moi, j'étais déjà échauffé. Échauffé dans le sens échauffé parce que je connaissais déjà ce style avec The Office. On a Platane avec Éric Judon. Et en fin de compte, on est dans les mêmes codes, dans le même style. C'est-à-dire que ce personnage, c'est lui, enfin, c'est pas lui, quoi, mais c'est lui. Il porte son nom. Et comme Éric Judon dans Platane, on se dit, mais est-ce que ce mec-là n'est pas un débile profond, quoi ? En tout cas, moi, je sais que ça ne m'a pas fait l'effet... Quand je l'ai vu la deuxième fois, j'étais sur la retenue dans le sens où, oui, je connais la blague, en fait. Donc, ce n'est pas que ça me fait moins rire, c'est juste que je la connais, donc je ne vais pas éclater de rire. Mais comme disait Carole en off, il y a une scène culte, la scène entre les deux réalisateurs qui sont... – Fabrice Éboué et Lucien Jean-Baptiste. – Exactement. Cette scène-là, pour moi, elle est culte, quoi. Elle est devenue culte et je ris encore devant si je la revois. – Mais j'allais voler autant la première fois que la deuxième fois. – Elle est fabuleuse, quoi. Et donc, il y a des scènes comme ça, il y a des punchlines, il y a des moments quand il est avec Soprano ou quand il est avec Mathieu Kassovitz, par exemple. – Avec Soprano aussi, c'est clair. – Pour moi, en tout cas, ça rend le propos qui est super profond et important magique, quoi. En tout cas, à travers l'humour, je n'ai pas trouvé ça ni dégradant, ni quoi que ce soit. Vraiment pas. Toi, tu es vraiment à la limite. – Non, moi, je trouve que c'est un réalisateur qui a fait un film, un bon film. C'est un réalisateur qui a du mordant. – Rapport aux dents ? – Alors, il y a un truc que je dois dire. Alors, pour moi, il y a deux choses. La quête, elle ne se trouve pas à aller faire une manifestation. Moi, même c'est au-delà. Moi, je pense qu'on est vraiment dans l'individu. Dans l'amour et la recherche aussi d'amour. Je pense que ça parle de ça. Et en fait, juste, je voulais dire, il y a eu ce film à l'époque de Paul Haggis, Collision, où il y avait une multitude de personnages, d'ethnies différentes, de cultures différentes. Et à l'époque, j'entendais des gens dire, c'est merveilleux, « Ah, ce film est magnifique, parce qu'il nous montre combien nous sommes tous racistes. » Je ne sais pas si on doit s'extasier de ça. Bref, simplement, le noir, pour moi, démontre à quel point nous ne sommes pas égaux devant le racisme. Et je ne sais pas s'il y a de solution à ça. Ben oui, ça, c'est clair. En tout cas, je trouve que Jean-Pascal Zaddy, qui est à la base comédien et pas forcément réalisateur, moi, je trouve qu'il a vraiment réussi son coup. Dans le jeu, notamment, je trouve que c'est... Enfin, je trouve, en tout cas, pour ma part, c'est très réussi. Ce que n'a pas forcément réussi Kerry James, qui à la base n'est pas réalisateur non plus, avec Banlieue Zard. Alors, pour les problématiques d'avoir fait son film avec Netflix, parce que j'imagine qu'il a eu pas mal de soucis pour sortir son film au cinéma, au-delà de ça, je ne le trouve vraiment pas abouti du tout. Je l'ai trouvé très en surface, je l'ai trouvé très cliché même. Et il reprend des codes qui étaient déjà vus. Il y a un film, notamment, qui s'appelle La Cité Rose, où il reprend la problématique du jeune de banlieue qui s'en va à Paris pour faire des études de droit, qui est avocat, qui revient dans sa banlieue. Pour moi, c'était déjà vu, c'était déjà fait. Alors, effectivement, peut-être qu'il l'a écrit avant, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé à ce niveau-là. Voilà, tu avais quelque chose à te dire, Régis ? Par rapport à la conception de ce film, c'est que c'est assez particulier, parce qu'à la base, Kerry James avait fait un concours pour le scénario. Si je me rappelle bien, je ne me rappelle plus quelle époque. Et il l'avait gagné, parce que c'est un projet qu'il voulait mener depuis longue date. C'est qu'à chaque fois, on lui disait, « Ouais, mais vous n'avez pas le niveau d'être un scénario. » Le gars a fait un concours, il a gagné ce concours. C'était peut-être la meilleure démarche à faire, vu qu'à chaque fois, pour lui en tout cas. Mais le problème, c'est qu'étant donné que, je suis bien d'accord sur ce fait que ça reprend pas mal de codes, à la fois du film de banlieue américain, mais aussi ce qui a été dit avec la cité rose, le truc, c'est qu'on s'y perd. Ce n'est pas pour autant que, je vais te dire, que le film est foncièrement mauvais. Mais pour une première, on s'y perd. Parce qu'en gros, on ressort à la fois, il veut faire à la fois un film qui parle de la communauté noire, vu que la majeure partie des personnages, les personnages principaux sont des noirs, première génération de migrants, deuxième génération, qu'il y en a un qui est devenu gangster, l'autre qui est le dernier qui est entre les deux, qui a tout réussi. On retrouve tous ces clichés-là. Et c'est sûr qu'au bout d'un instant, on se dit, « Ah, encore la même histoire. » Mais pour autant, c'est vrai qu'on sent la redite. Vraiment, beaucoup. Je pense que l'idée du film, c'est une poésie urbaine. Je ne suis pas là pour le défendre, je n'ai pas envie qu'on m'en taire avec dedans. Non, non, bien sûr. Mais Kelly James est un poète à la base. Oui, voilà. C'est-à-dire que la vision que j'ai eue du film, Kelly James, il a l'amour du verbe. Et tous ses acteurs sont lui. C'est-à-dire qu'ils parlent tous comme Kelly James. Tu vois ce que je veux dire ? Et il a envie d'être des deux côtés. Ou de tous les côtés pour que les choses soient équilibrées. Pour que tout le monde réfléchisse. Pour que tous les camps réfléchissent. Et donc, du coup, ça donne un film qui devrait être sombre. mais qui ne l'est pas. Et même, on a cet éclairage qui est presque un éclairage de sitcom. Tu vois, il y a beaucoup de lumière pour un film sombre. Mais c'est aussi l'idée de la bonté qu'il ressent. Enfin, moi, 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 c'est comme ça que je le ressens. Donc, si tu veux, ça n'a pas du tout été une torrenture de voir en ce film. D'accord. Mais toi non plus. Moi, je n'ai pas aimé. Mais moi, les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé, c'est, je ne sais pas si c'est sa faute ou pas, c'est le fait qu'il était obligé de passer par une pièce de théâtre avant de faire son film pour pouvoir légitimer le fait que son film était bon, qu'il devait être réalisé. Mais du coup, je trouve que la façon dont les acteurs jouent, ça sonne très théâtrale. Je trouve que la mise en scène, elle est très théâtrale. Et du coup, moi, je n'arrivais pas à rentrer dans le film, en fait. Et je trouve qu'il a aussi fait une erreur, c'est de rentrer ses personnages dans des cases et pas de les arrondir. C'est-à-dire que le grand frère qui fait des études de droit, il aurait dû, par exemple, être celui qui ne respecte pas sa mère. Mais celui qui fait des études de droit, c'est aussi le bon gentil avec la mère. Et je trouve que c'est un peu trop, que les personnages sont un peu trop catégoriques. Oui, mais pour en venir là où il voulait en venir, il était obligé de passer par là. Oui, mais je ne dis pas que je recommande ce film. Je dis juste que je ne peux pas, je n'arrive pas à taper sur les doigts de Kerry James. Oui, c'est difficile, en fait, de lui en vouloir pour ce film-là. Il le fait de toute son âme. Et si on regarde bien, tous les personnages sont des personnages principaux. C'est-à-dire que quand tu regardes les scènes, même quand, on va dire, le méchant qui revient, il y a cette scène à mouto où il y a une tuerie. Et pourtant, le gars, il n'apparaît pas beaucoup de fois dans le film. Il est un personnage principal. On le ressent. Et c'est pour ça que je dis que tous les personnages sont Kerry James. Et en fait, il a mis son âme dans ce film, comme quand il écrit un slam, en fin de compte. Moi, je ne peux pas dire que j'ai aimé le film, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, en fait. Parce que moi, quand tu le regardes, j'ai un petit peu ce problème avec les films que je regarde en ce moment, c'est que j'ai toujours tendance à faire avance rapide parce que je m'ennuie très rapidement dans les films. Et dans ce film-là, j'ai vu quand même deux fois. Et les deux fois, je les ai regardés du début à la fin. Je ne m'ennuie pas dans ce film. Je passe un bon moment quand je regarde ce film. Maintenant, moi, c'est que je n'ai pas de surprise. Même la première fois que je l'ai vue, je n'ai pas du tout été surprise. J'ai l'impression d'avoir déjà vu plusieurs fois. Donc peut-être qu'on aurait un autre sentiment par rapport à ce film, si on l'a vu peut-être 10 ans, 15 ans avant, peut-être à l'époque de la haine. Peut-être qu'on aurait eu un autre... Le problème qu'il y a, c'est que ça ne m'a rien apporté de nouveau. Je n'ai rien appris de nouveau. Il arrive en retard, je suis d'accord avec toi sur ça. Voilà, donc le propos est bon. Moi, la scène du concours d'éloquence, c'est ma scène préférée du film. Moi, ça m'a saoulée. Parce que c'est trop pompeux pour être pompeux. Oui, mais je pense que c'était fait exprès. Je pense que c'était fait exprès. C'était un concours d'éloquence en même temps. Oui, non, 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 mais je sais. Mais j'ai trouvé que c'était... Je ne sais pas, cette scène, j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà. Puis il disait beaucoup de choses. Tout ce qu'il disait dans le concours était vraiment très vrai, je trouvais. Enfin, tout le propos était bien fait, bien dit. Mais après, est-ce que je recommanderais ? Oui, pourquoi pas. Je recommanderais quand même. En tout cas, personnellement, j'ai très vite fait le tour. Je pensais qu'il y avait... Tu as déproché après le générique, tu m'as dit. Non, non, mais en vrai, je n'ai même pas pris le temps de le revoir. Parce que je l'ai vu quand il est sorti. Je n'ai pas pris le temps de le revoir parce que pour moi, il n'apporte pas grand-chose. La poésie de Kerry James me plaît, je veux dire, dans ses textes. Mais pour moi, ça n'apportait rien de plus. Et j'avais vraiment eu l'impression d'avoir déjà vu cette espèce de trio et l'étudiant en droit dans la Cité Rose. Pour moi, c'était une redite. Donc, voilà. Je n'ai pas adhéré du tout. Mais en tout cas, on parle du cinéma noir. On parle du cinéma de banlieue, actuellement avec Banlieus Arts. Il y a un deuxième film sur la banlieue qui est sorti qui s'appelle Les Misérables de Lajli. Voilà. Et donc, qui a emporté mon cœur, mon âme et tout le reste et tout ce qui va avec. Et personnellement, j'ai adoré, adoré, adoré ce film. Pour moi, c'était une réalité et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Emma, tu es d'accord ? Oui. Moi, j'ai aimé le film. Ce n'est pas un film qu'ont coup de cœur parce que je ne suis pas fan de la banlieue, en fait. Donc, il y aura toujours cette problématique. La construction de la narrative me fait un peu penser à Training Day avec ce personnage qui, c'est son premier jour dans une brigade et tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne prend pas partie, mais je trouve que... Il ne prend pas partie, quoi ? C'est-à-dire que la police, ce n'est pas forcément les méchants. Il y a toute une problématique autour qui fait que la police, c'est comme elle est, les jeunes de banlieue sont comme ils sont et tout. J'aime aussi le fait que le petit garçon, il ait volé un lion, que ce ne soit pas de la drogue, que ce ne soit pas un vélo, que ce soit un lion. C'est une bêtise d'enfant. Oui, exactement. On n'est pas sur quelque chose. On n'est pas sur une problématique systémique, on va dire, entre guillemets, de banlieue. On est sur quelque chose, c'est une bêtise d'enfant. Il a volé un lion du cirque d'à côté. Et ça prend des proportions absolument gigantesques. Ce qui est le plus intéressant dans le film, c'est quand, finalement, les jeunes, ils ne se rebellent pas contre la police. Ils se rebellent contre tous les adultes. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'en fait, finalement, ils sont vachement délaissés. C'est pour ça qu'à la fin, ça finit comme ça. Tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré le film. Et pour moi, c'est un coup de cœur, ce film. C'est cette montée en puissance qu'il y a dans le film, je trouve. Je te rejoins tout à fait. Je pense aussi que c'est les enfants abandonnés par les adultes, parce qu'en fait, finalement, les adultes, ils sont juste là en train de se concerter. Il faut que je retrouve le lion en premier, comme ça, je pourrais mettre la pression à l'autre, comme ça, j'aurais quelque chose de sûr. Même quand il y a l'enfant avec le drone, je veux dire, aucun enfant du film ne peut se retourner vers un adulte, parce qu'à un moment donné, ce qu'il a, il se retourne contre lui, quoi qu'il arrive. Et donc, on arrive à cette fin. Moi, j'ai trouvé la fin géniale, le fait qu'on ne sache pas ce qui va se passer. J'ai trouvé que c'était juste. J'ai vraiment ressenti quelque chose de... Comment dire ? On parle des enfants abandonnés, mais même les adultes, en fait, sont abandonnés. Les clés flics, eux-mêmes, se sentent complètement... Eux, ils sont là, ils sont en roue libre dans le quartier, ils font ce qu'ils veulent, puisque manifestement, il y en a un en particulier qui se pense le droit de faire ce qu'il veut. Et dès que le nouveau, entre guillemets, vient leur rappeler à l'ordre, non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on doit travailler, on leur dit, non, non, mais en fait, non, t'as pas compris comment on travaille ici. Et ça, j'ai l'impression que c'est une police aussi, entre guillemets, abandonnée de l'autorité au-dessus, enfin, de ce qui, normalement, aurait dû être puni. Au final, en fait, voilà, ne l'est pas, puisque c'est pas surveillé, on ne surveille pas les enfants, on ne surveille pas les adultes, les adultes ne surveillent pas leurs enfants. Chacun est là pour sa pomme. Voilà, et chacun est là pour sa pomme. Exactement. Et donc, voilà, en fait, en tout cas, l'évolution de chaque personnage me fait vraiment penser qu'on est tout seul, malgré le fait que ce soit un quartier, une banlieue, où il y a une communauté qui se retrouve, chacun est de son côté, chacun est dans son coin, en fait. Et du coup, Steve ? Oui, mais on parle des parents, mais pour moi, dans le film, les parents sont complètement inexistants. C'est clair. Et ce réalisateur a fait partie, j'imagine, il fait partie toujours du groupe Couront-Rajmé, avec Im Chapiron, Romain Gavras. Et en fait, on ressent un univers d'enfants et de personnalités qui rêvent d'autre chose tout en étant proud d'être dans leur monde, dans leur ville. et parce que quand tu dis que tu as aimé que l'enfant vole le lion et pas une mallette de drogue et tout, on est dans l'esprit Couront-Rajmé pour moi. Parce que quand on regarde les cours, des Couront-Rajmé, les musiques vidéo et tout, on est vraiment dans un univers complètement euphorique. Je n'ai pas envie de spoiler, mais bon, on va dire qu'il y a une transformation d'un enfant, pour moi, qui devient comme un super vilain. On le voit face caméra. Son attitude, ses yeux ont changé, parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais il devient super vilain. C'est-à-dire qu'après Les Misérables, il peut carrément faire un autre film qui est un film d'un super héros. mais en sortant de cette histoire-là. Et toujours pour toucher des gens, tu vois. Moi, en tout cas, il m'a touchée, il m'a emportée avec lui. J'avais vraiment juste envie de lui dire c'est fini, viens, viens, on va ailleurs, on se met... Mais Régis n'a pas l'air d'accord. Le film, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Pas dans le sens où on a vu beaucoup de films sur les quartiers, mais c'est surtout le fait que j'ai l'impression de voir un film qui fait l'état des lieux des cités. C'est un petit peu comme le film La Haide, il y a quelques années auparavant, des décennies auparavant, où là, on prenait le cas des quartiers, mais de manière plus euphorique, plus fantasme, onirique. Tandis que là, c'est vraiment bruit de décoffrage. On n'est pas là dans l'euphorie parce qu'il faut dire que ça a été tourné dans les années Black Bambler ou bien Touche pas à mon pote, ce genre de truc. Tandis que là, c'est les désillusions comme quoi on pouvait encore vivre bien en communauté. La preuve en est. T'as un serc qui, normalement, qui n'a rien à faire dans un quartier, mais qui squatte un quartier. T'as des jeunes qui n'ont pas de figure d'autorité parentale. Et même les figures d'autorité, t'as presque envie de te dire pourquoi je devrais vivre avec ça. Et à la fois, je suis conscient que vous avez bien aimé cette partie avec le gamin qui devient presque la voie de la justice et de la raison. Mais la manière dont c'est emmené, pour moi, c'est presque trop brut. Bon, peut-être, je suis... J'aime bien qu'on étale bien le beurre sur la biscotte, mais là, ça a été vraiment trop brut pour moi. – Le coup de flashball, il était brut aussi. – Oui, oui, mais le truc, c'est qu'il n'a pas de problème à voir avec son père. – Non, non, c'est même pas ça. – C'était la goutte d'eau. – Bon, vu que le film est sorti à un moment, là, je pense que je vais quand même le dire. C'est le fait que, franchement, du jour au lendemain, il arrive à organiser avec tous les gamins du quartier une sorte de revanche organisée contre les forces de l'ordre, la pègre et puis toutes les autres personnes qui lui ont fait du mal. Pour moi, j'ai dit, on n'a jamais vu que le gamin était intelligent. Et du jour au lendemain, je suis un maître échequier, j'arrive à tout organiser. Mais bon, pour en revenir vraiment au cinéma noir. – C'est juste avec les jeunes du quartier, il n'y a pas d'organisation. – Non, non, c'est ce que je veux dire, il organise avec les jeunes une sorte de vendetta, mais le truc, c'est qu'il arrive à penser que les forces de l'ordre vont arriver à tel moment et on va brûler leur voiture, qu'on va les prendre dans le bâtiment. – C'est des quartiers. – Ils connaissent le système, en fait. – En tout cas, je suis désolée de démonter tes théories à chaque fois. – Non, non, t'inquiète, tu peux me démonter, il n'y a pas de souci. – Ça montre bien que le quartier est bien huilé. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est comment il s'appelle ? – Le maire. – Le maire, voilà. Il vous le dit, il vous dit en fait, non mais ici, en fait, chacun connaît ses trucs. Et donc, ils savent à quel moment la police arrive. Ils savent à quel moment, où est-ce qu'ils vont se placer. – S'ils laissent rentrer ce qu'ils veulent rentrer. – Bien sûr. Et puis de toute façon, les flics eux-mêmes font ce qu'ils veulent. La figure d'autorité fait ce qu'elle veut. Donc au final, c'est œil pour œil, dent pour dent. En tout cas, sur l'état des banlieues que tu fais, je suis assez d'accord. On est vraiment dans des… Bon, ben c'est bon, on fait l'état des lieux. On regarde comment ça se passe. Bon, ben aujourd'hui, on en est là. Et voilà, donc il y a 25 ans, c'était la haine. Voilà, on en est là à peu près. Voilà. – Il a vraiment changé, c'est même devenu pire. – C'est devenu pire, enfin voilà. Et moi, je me demande si aujourd'hui, le cinéma noir en France, quand on parle de cinéma noir, on parle évidemment de films avec des protagonistes noirs, des réalisateurs noirs, etc. Quand on parle de ce cinéma-là en France, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de cinéma de banlieue et de rien d'autre, en fait ? Parce que ce qu'a voulu montrer, en tout cas, Jean-Pascal Zadis dans Tout simplement noir, c'est qu'on est capable de faire passer des messages par l'humour, etc. Ça se retrouve aussi dans son film à lui, où il dit qu'il va réaliser un film, enfin, que Farid a un projet de film, du coup, un mec de banlieue qui s'acoquine avec un autre mec de banlieue. Voilà. Et donc, il y a aussi ce constat-là dans le film de Zadis, où on se dit, en fait, est-ce qu'on est vraiment sur un cinéma de banlieue pour parler de cinéma noir en France ? – Est-ce qu'on est capable de faire autre chose, surtout ? – Le truc, c'est que là, il faut remonter vraiment à l'historique du cinéma noir afro-américain, c'est qu'il faut voir qu'il y a deux écoles. Il y a la manière anglo-saxonne et la manière française. Le truc, c'est qu'avec la manière états-unienne, anglo-saxonne, il y a eu déjà la ségrégation qui fait que les Noirs avaient leur business, les Blancs avaient leur business, et donc les Noirs faisaient des films pour eux, avec les Race Movies, les Blackspotations, et après le cinéma dit engagé avec Spike Lee. Tandis que la France, elle, elle n'a pas fait de ségrégation, elle a fait vraiment l'assimilation. Donc de ce fait, il n'y a pas… C'est comme… On peut voir qu'il y a de temps en temps des tentatives de cinéma noir, mais généralement, c'est des tentatives. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas eu autre chose. La preuve en est, tu as eu Indigène, tu as eu La Rafle, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cinéma maghrébin, il y a un cinéma machin ? Tu as de temps en temps des comédies romantiques, des trucs sur l'intégration, mais il n'y a pas vraiment un truc engagé, parce que je pense que si on faisait vraiment un cinéma engagé français ou un cinéma noir, je pense aussi que ça desservirait un petit peu le propos d'unité de la France. Il y a un petit peu ça aussi. Ah oui, d'accord. Donc en gros, les films ne sont pas, entre guillemets, acceptables parce que trop communautaristes. Voilà. Parce qu'on n'a pas la même histoire que les États-Unis, en fait. Il y a un petit peu ça. D'accord, ok. Et donc, Régis, on passe à la rubrique « Recommandations des chroniqueurs ». Tu as donc deux magnifiques livres à nous recommander ? Ah ben bon, je vais vous parler, en fonction du chef du cinéma noir, je vais d'abord vous présenter ce livre de Régis Dubois, qui s'appelle « Les Noirs dans le cinéma français » de Joséphine Baker, la première actrice noire, et de Omar Sy, le dernier acteur noir connu. Et si vous voulez avoir plus sur la représentation des Antillais à la télévision, il y a ce livre de Jim Lapin qui s'appelle « Le droit à la visibilité des minorités dans la télévision française ». C'est assez… Celui-là est un petit peu plus académique et moins… En effet. Et plus difficile d'accès, mais je pense qu'il est essentiel pour comprendre. Effectivement, le titre « Le droit à la visibilité des minorités ethniques à la télévision française ». Effectivement, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que ça peut être super intéressant. Steve, tu avais un film à nous suggérer de ton côté ? Moi, je pense à un film que j'ai beaucoup aimé et que j'aime revoir et revoir. C'est un film de Cassavetes. Il l'avait réalisé avec ses étudiants. C'est un film à Cassavetes et c'est son premier avec une sorte de variante, de problématique, de noir, avec des frères et des sœurs. D'accord. Et ça doit être un film de 58, je crois. Ok. Ça s'appelle comment ? Si je ne m'abuse. Ça s'appelle « Shadow » de Cassavetes. « Shadows » de Cassavetes. Donc, merci les garçons pour vos recommandations. Moi, je vous recommande d'aller au cinéma parce que c'est très important. La culture doit rester ouverte malgré les distanciations sociales. Donc, aller au cinéma, c'est très, très, très important. Et suivez-nous aussi, si le cœur vous en dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et sur YouTube pour voir les nouveautés qui vont prochainement arriver. Je remercie, nous remercions le Majestic de nous avoir reçus dans sa salle, la ville de Capisteur-Bélo également. Et tous les autres partenaires, merci à l'équipe. Merci à vous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Je vous ai tous. Merci.